Créé en septembre 2013, l'Institut Corée des Arts et Métiers ICAM est fondé sur l'expérience réussie et le succès du modèle entrepreneurial du festival sur le Niger à Ségou, appelé l'entrepreneuriat Maya. L'ICAM est un institut international dont la particularité est d'être basée sur les réalités de Ségou, du Mali, de l'Afrique de l'Ouest, mais qui est ouverte à toute l'Afrique d'abord par les compétences qui interviennent, mais également au monde entier. La démarche de l'Institut Corée des Arts et Métiers est basée sur le coaching et le mentorat. Il permet de créer un cadre collaboratif d'échange permanent entre les mentors et les apprenants que vous êtes. Nos formateurs et nos entrepreneurs chevronnés vont raconter l'histoire de leurs succès qui vont certainement inspirer les stagiaires pour partager avec vous de façon permanente l'expérience de leur réussite. Implanté dans la ville de Ségou, l'ICAM Mali offre un cadre spacieux et attrayant qui lui est propre et favorable aux études universitaires. Le bâtiment de l'ICAM possède plusieurs salles d'études dont le Hall José Kizerbo, réservé au Master et le Hall ICAM pour la licence. Il met aussi à disposition une bibliothèque, une galerie ainsi qu'un réfectoire pour les étudiants. Aujourd'hui, l'Institut Corée des Arts et Métiers est présent dans plusieurs pays. Le Burkina Faso, le Congo, la Mauritanie et le Togo. Dans l'optique de contribuer au développement d'une éthique entrepreneuriale partagée, l'ICAM donne une nouvelle perspective à l'entrepreneuriat en combinant les valeurs spécifiques communautaires du Mali appelé Maya avec des conseils généraux de l'entrepreneuriat, ce qui lui a valu une renommée nationale et internationale. Dans son plan de développement, et ça c'est ce qui est important de savoir, c'est que nous sommes partis sur beaucoup de formations modulaires, beaucoup de programmes d'accompagnement et là, on a la chance que l'ICAM a eu cet agrément pour pouvoir mettre en œuvre un Master en management culturel. Le Master répond à un besoin important, c'est celui de créer des ressources de pointe. Une élite dans le domaine de l'entrepreneuriat culturel et du management. Sa particularité, c'est de faire émerger ces ressources en tant que professionnels, suffisamment ancrés et maîtrisant l'environnement dans lequel ils interviennent. L'un des modules les plus importants portera sur le Maya lui-même, le concept de Maya, qui est la base de l'expérience de Ségou. Il y aura toute une série de compétences qui vont être mobilisées pour donner cette formation, qui va être une formation diversifiée, mais centrée encore une fois sur la corrélation entre la tradition et l'innovation. Ce Master-là va tenir compte du marché du travail, va tenir compte de la réalité de terrain dans la mise en œuvre de ce qu'ils auront appris. Et pour beaucoup, c'est une innovation, mais c'est quelque chose d'important pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, parce qu'on a besoin de beaucoup plus d'acteurs qualifiés et compétents pour la mise en œuvre de plusieurs projets culturels en Afrique. L'ICAM est un volet important de l'écosystème du Festival sur le Niger qui, depuis une vingtaine d'années, essaie de changer l'environnement à travers non seulement des activités culturelles festives, des activités d'animation intellectuelle à travers les colloques, des centres culturels, des programmes de développement économique. Cette dimension de l'Institut qui apporte la dimension académique est un des volets importants d'écosystème de la Fondation sur le Niger, qui a l'ambition d'embrasser tous les domaines de l'économie culturelle et montrer en quoi est-ce que c'est un pan important, et même un sous-bassement de l'économie en général, et un sous-bassement du management de la société, et qui contribue à changer non seulement l'écosystème de Ségou, mais aussi celui du Mali, et maintenant beaucoup plus l'Afrique, et même apporter cette dimension de l'Afrique au management culturel universel.